On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout, et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté. Tu m'intrigues, tu m'intrigues, mon cher Mathieu, tu veux me parler du lait harmonisé des trans. Alors, j'en ai dit un mot dans mon émission, mais je trouve que le sujet est suffisamment important pour qu'on en parle un peu plus, et avec toi plus encore. Alors, c'était TVA Nouvelle hier, et c'est une nouvelle qui vient du Daily Mail en Grande-Bretagne. Alors, en gros, les femmes trans, donc des hommes biologiques, mais qui ont connu la transition hormonale et chirurgicale, on en comprend, grâce à des, justement, des hormones encore plus fortes, sont désormais capables de produire du lait humain, comme on dit aujourd'hui, du lait maternel, on aurait dit autrefois, mais ce mot aujourd'hui a un sens plus complexe. Bon, étape 1. Étape 2, il y a un document qui filtre, en fait, qui sort de l'univers, pardon, d'un hôpital en Grande-Bretagne, où on dit, « Le lait ainsi produit grâce aux injections hormonales sur les femmes trans, qui sont, ne l'oublions pas, des hommes biologiquement, eh bien, c'est un lait qui est aussi bon pour les enfants que le lait maternel. » Et c'est à ce moment que je décroche, pour ne pas dire que je pète une coche. Alors, autant qu'on soit capable, aujourd'hui appelons ça l'humanité transformée en laboratoire, « Faites en sorte que des femmes, autrefois hommes, puissent produire du lait humain. » OK. Mais dans les faits qu'on nous dise que c'est aussi bon pour l'enfant que le lait maternel, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Et là, mais qu'est-ce qui s'inscrit derrière ça? Parce que là, on nous dit, la science l'affirme, la science l'affirme, attends un instant. On est devant, globalement, cette idée-là, ça remonte aux années 2018-2019, ça a commencé à circuler, parce qu'au nom de l'égalité, il faut donc que les hommes, les femmes trans, puissent produire aussi du lait. Puis au nom de l'égalité, il faut dire que c'est un lait aussi bon que le lait maternel. Puis au nom de l'égalité, et puis là, soudainement, cela dit, les hormones, ce n'est plus grave. Le bio, c'est bien pour ce qu'on a dans l'assiette, mais pas pour ce qu'il y a dans l'assiette, dans l'assiette, entre guillemets, d'un enfant. Moi, ce que je trouve, c'est que qu'est-ce qu'on a derrière ça? On retombe à dire les enfants cobayes de la théorie du genre. On a voulu abolir l'humanité sexuée. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de sexe, il y a des genres. On a voulu créer une espèce de monde de l'interchangeabilité des êtres où il y a des femmes à pénis et il y a des hommes à vulve. On a créé le monde de l'interchangeabilité où l'homme ira chez son gynécologue et la femme ira chez son... dépistera son cancer de la prostate. Puis le point est qu'on a dit que ce n'était plus du lait maternel, mais du lait humain. On a d'ailleurs dit que ce n'était plus un vagin, mais un front hole, avant de dire certains, on a dit que c'était un bonus hole. Et tout ça, là, tout ça, on a dit que ce n'est plus des femmes qui accouchent, mais ce sont des personnes qui accouchent. Donc là, on est dans la négation du réel, on est dans l'empire de l'isenko. Et là, qu'est-ce qu'on voit concrètement? On arrive à ce point culminant, on dit que le lait produit par thérapie hormonale sur un homme devenu femme, qu'on dit femme trans, c'est aussi bon que du lait maternel. Et là, on dit arrêtez de nous prendre pour des idiots quand même. Attends une minute. Un homme qui se fait transformer en femme par des opérations chirurgicales et des hormones finit par pouvoir donner du lait. Parce qu'il faut que tu aies les glandes, il faut que tu aies les glandes dès le départ. Alors, mais... Comment ça fonctionne, la mécanique de tout ça, là? C'est à ce moment que je ne prétends pas avoir d'expertise médicale pour t'expliquer comment ça fonctionne. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un type d'hormones qu'on peut donner qui favorise la production du lait humain. Soit c'était dans l'article de TVA Nouvelles, c'était dans l'article du Daily Mail. Donc, il est possible, il faut dire que la science est capable de faire de bien les choses. Aujourd'hui, tu connais la vieille formule du Parlement britannique. Le Parlement britannique peut tout faire, tout, 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 sauf changer un homme en femme. Eh bien, ça, même ça, aujourd'hui, ça a changé. Et la médecine donne un coup de main, la science donne un coup de main. Donc, moi, j'y reviens, encore une fois, parce que c'est important de dire qu'une personne qui... Tu sais, les gens qui sont victimes de dysphorie de genre, parfait. Qu'on les accompagne, qu'on leur tende la main, qu'on crée des conditions juridiques pour faciliter leur vie, qu'on crée des conditions médicales pour les soutenir, pas de souci, ça va de soi. Mais là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans la norme où globalement, un homme qui s'identifie comme homme, qui se regarde dans le miroir et qu'il n'y a pas de doute. Il se regarde et se dit, « Ouais, j'ai une bédaine et puis une troisième jambe. » Donc, globalement, c'est un homme, ça. Eh bien, là, lui, lui, c'est lui qui a des problèmes. Ce qu'on cherche à nous dire, c'est que le non-binaire à l'école, c'est la nouvelle norme, l'idéologie dominante qui pousse à se questionner. Parce que si tu ne te questionnes pas sur ta carcasse anatomique, tu es un peu réactionnaire. Et là, il faut créer, justement, abolir la norme relevant de la nature sexuée. La femme allaite et puis l'homme n'allaite pas. C'est comme ça. Ce n'est pas toi qui as allaité, Nicolas. C'est Sophie. C'est comme ça. On n'y peut rien. Bon, réactionnaire es-tu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on arrive donc avec l'idée qu'il faut abolir toute norme au nom de l'inclusion, de la diversité. Et encore une fois, on voit à quel point au nom de l'inclusion, de la diversité, on bascule dans une ingénierie sociale, une ingénierie hormonale aujourd'hui qui, à mon avis, nous rappelle le fantasme de l'homme nouveau tel qu'on l'a vécu au 20e siècle. Mais on se donne le moyen de le produire non plus aujourd'hui dans une société utopiste, mais en laboratoire. Mais tu as vu que ce genre de théorie-là passe mal chez M. et Mme Tout-le-Monde. Alors ça, c'est un texte de l'agence QMI qui date de ce samedi. Selon un sondage léger mené pour le compte de Post-Média, 45 % des Canadiens soutiennent une interdiction totale de la chirurgie de réassignation sexuelle pour les mineurs. Seulement 11 % trouvent que ça devrait être autorisé. Alors quand on nous dit que Mme Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, elle allait dire justement qu'on devrait interdire ça aux mineurs, ce genre d'opérations-là, en disant que c'est épouvantable, elle est réactionnaire de ça. Bien, la majorité des Canadiens l'appuie. Mais oui, oui. Mais bien sûr, j'en ai parlé la semaine dernière ici. Un moment donné, mais cela dit, si la majorité décidait en démocratie, ça se saurait. Donc, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait en sorte pour que ces 44 % de gens qui s'y opposent fermement ne s'y opposent plus? D'abord, on crée un environnement mental et médiatique. On dit, si vous êtes contre les opérations de changement de sexe pour les mineurs, vous êtes réactionnaire, vous êtes transphobe, vous êtes peut-être même d'extrême droite. Bon, premier élément. Deuxièmement, là, on mobilise ce qu'on pourrait appeler l'instrumentalisation de la médecine et de la science par l'idéologie pour dire, mais la science a prouvé que c'était tout à fait normal d'avoir une opération de changement de sexe à 13 ans ou 14 ans et ça ne change en rien. Puis les bloqueurs de puberté et puis tout ça, ça ne change rien, ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun effet. Et là, il y a tout le discours qui se veut rassurant, une forme de rassurisme sous le signe de la théorie du genre. Donc, on a ça. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que ce 44 % n'ose plus s'affirmer, n'ose plus le dire, soit gêné, soit inhibé puis qu'à la prochaine génération, ça soit normalisé. C'est ce qu'on appelle la propagande ou du conditionnement idéologique. Donc, un homme peut se faire transformer en femme, il n'y a aucun problème, mais un enfant à l'Halloween ne peut pas se déguiser en samouraï ou en mariachi parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle. On peut faire une appropriation de sexe, aucun problème, mais pas d'appropriation culturelle. Écoute, nous vivons dans un cartoon. C'est vraiment ça. Ah ben oui. Nous vivons dans des temps merveilleux, dans des temps merveilleux où le réel n'existe plus, le réel était trop, le réel était fasciste, le réel ne passera pas, non, passera le réel. Mais Mathieu Bocoté, lui, va passer, on va y parler demain. Salut Mathieu.